Je partirai du succès récent d'une nouvelle série télévisée sur France 2, que certains ont peut-être vu, qui s'appelle Disparu. Et je note la récurrence très frappante de tous ces titres où apparaissent les mots Disparu, Disparition ou Gone Girl, le film qui est sorti cette année, dans tant de romans policiers ou de séries ou de thrillers. Dans cette série de France 2, une jeune fille ne rentre pas de sa sortie le soir d'une fête, la fête de la musique. Ce qui me frappe, c'est le romanesque immédiat de ce motif, car il implique des secrets à découvrir, la reconstitution du moment de l'évanouissement et la tension, bien sûr, immédiate entre deux interprétations. Est-ce que cette jeune femme a fugué, exerçant donc là sa liberté ou est-ce qu'elle a été enlevée, voire assassinée ? C'est donc cet écart, ce paradoxe, entre deux valences de la disparition qui m'intéresse, puisque si marque soit la violence exercée contre un individu jusqu'à sa négation, mais peut-être inversement, le lieu d'un secret, d'une affirmation muette de soi. C'est donc ce motif dont je veux interroger la séduction romanesque, la fréquence frappante aujourd'hui, en envisageant certaines de ses déclinaisons et leur signification pour nous. Alors je dois dire que c'est un sujet presque inépuisable et que je ne cesse de trouver de nouveaux textes, de nouveaux films, de nouvelles séries, et que si je ne m'en tenais pas qu'à la littérature française, il y aurait évidemment là une matière presque infinie ou interminable. Je ne souhaite pas non plus prétendre que notre époque invente le thème de la disparition, mais je voudrais essayer de montrer que notre époque lui donne une inflexion spécifique ou une acuité particulière. Ce motif, une citation d'un roman de Christian Garcin, peut l'éclairer, ce roman s'appelle « Selon Vincent », il est paru en 2014. On y lit « Qui dira la joie qu'on éprouve à disparaître, à faire faux bon, à se soustraire, à tout laisser derrière soi et à se fondre dans le paysage ? » Dans « Selon Vincent », Garcin imagine un personnage qui quitte tout soudainement, femme, enfant, maîtresse, métier d'enseignant, vous aurez compris la séduction de ce motif pour nous tous, pour aller seul au bout du monde à l'extrémité de l'Argentine. Dans ce roman, il renoue avec un des thèmes constants de son œuvre qu'un de ses précédents livres, Sortilège, mettait en scène en 2002 et que le psychanalyste Pontalys s'accompagna en post-face de ce commentaire. « Qui n'a eu envie de disparaître, de quitter son monde trop familier ou trop hostile, devenu pour une raison ou une autre insupportable, au point que nous en venons à le qualifier de pourri ? Quitter ce monde est d'abord se quitter soi, perdre son identité sociale et alors peut-être trouver enfin une identité qui ne serait pas factice. « Envie de disparaître sans avoir à se justifier n'est pas volonté de mourir, disparaître c'est tout brûler derrière soi, c'est fuir hors du monde, c'est le déserter. » C'est donc cette envie de disparaître dont je voudrais comprendre l'attrait si puissant pour nous aujourd'hui. L'hypothèse que je souhaite examiner est que le roman constituerait un lieu paradoxal de résistance face à la normalisation sociale, aux dispositifs toujours grandissants de contrôle et d'assignation, une façon de déserter qui puisse exprimer la force encore vitale d'une sécession individuelle. Une expérience par projection de retranchement ou pour prendre un mot dont se sert beaucoup Pascal Quignard dans un de ses derniers livres, de désengagement. En un certain sens, mes réflexions dessineront l'envers de celles qui s'intéressent à la prolifération de l'archive. Michael Scheringham ou Nathalie Piéguet dans un précédent livre de la collection publiée ici, dans le futur antérieur de l'archive. Je dois dire que le désir mimétique a entièrement joué parce que quand j'ai vu le petit livre de Nathalie, j'ai eu très envie d'en faire un aussi. Et voilà donc l'origine un peu futile de ce texte. Contre une folie de la trace qui grève le présent par le sentiment de sa mémorisation anticipée, le désir de disparaître repose sur l'effacement, l'oubli, l'évanouissement des traces. Un acte pur, idéalement sans archive. On se doute que c'est sans doute difficile d'atteindre cette disparition pure. Le fantasme de disparition, qui me semble aussi obsédant que nos pratiques archivistiques, dont il est peut-être l'ombre portée ou le négatif parfois heureux. Donc ce fantasme ou cette disparition laisse forcément des traces, même en creux, à commencer par le récit qui nous en est fait, organisé par les témoignages fictionnels que le manque produit par la machine romanesque qui doit donner forme à ce trou. Mais c'est justement cette rêverie ambivalente, c'est un mot que j'en parlerai beaucoup, je crois que c'est un motif particulièrement ambivalent, même plus qu'ambiguë. C'est cette ambivalence que je crois intéressante à examiner comme un révélateur des tensions de notre époque, comme une sorte de limite imaginaire des aspirations subjectives qui sont les nôtres. Je voudrais commencer par quelques réflexions générales sur ce qu'on pourrait appeler le monde de l'omnivisibilité. Si le désir de désertion, de rupture avec les contraintes sociales n'est pas un phénomène nouveau, il prend dans les sociétés où nous vivons un tour inédit du fait de l'extension prodigieuse des modes de contrôle à cause de ce que j'appellerais à la suite d'Agamben l'empire envahissant des dispositifs. Je renvoie à son petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ? » Reprenant à Foucault un terme capital Agamben définit le dispositif de la façon suivante « Tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Comme je sais que je suis enregistrant en même temps, je peux parler très vite et vous interdire toute prise de note puisque vous pourrez voir cette conférence. Il est précise encore, sinon c'est peut-être un exercice absurde, je parle beaucoup trop vite pour que vous puissiez noter quoi que ce soit. Donc Agamben précise « Il ne serait sans doute pas erroné de définir la phase extrême du développement du capitalisme dans laquelle nous vivons comme une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. » Certes, les dispositifs existent depuis que l'homo sapiens est apparu, mais il semble qu'aujourd'hui, il n'y ait plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. Dans un monde de traçabilité généralisée, mais on se gardera pourtant de négliger l'aspect démocratique de cette exigence de transparence. Dans un monde où les réseaux sociaux gardent mémoire de tout l'historique des messages postés, où le téléphone portable peut servir à localiser son possesseur, où nous laissons partout des traces informatiques de nos passages, de nos achats, de nos appels, des indices de nos goûts de consommation, « C'est en effet l'extension des dispositifs pour rendre chaque individu visible qui domine. » Nathalie Hennig en a récemment décrit certains des phénomènes propres au régime médiatique qui est le nôtre dans le livre qui s'appelle « De la visibilité ». Pris dans le mouvement inflationniste d'une surexposition individuelle, le sujet contemporain peut vouloir répondre par une stratégie de soustraction, de retrait ou d'effacement. De façon fascinante, on voit se multiplier les livres ou les sites qui vous enseignent littéralement comment disparaître. Je ne sais pas si vous êtes allé voir celui de Frank Ahern, qui est l'auteur d'un « How to disappear, Erase your digital footprint, Live false trace and vanish without trace ». Je n'ai toujours pas réussi à prendre toutes ces leçons. On peut consulter sur Internet le site sur lequel il détaille ces offres de services, ces payants personnalisés pour répondre à la demande de ceux qui voudraient, je vous y encourage, pour des raisons diverses, disparaître, changer d'identité. Nous connaissons tous les symptômes de cette omni-visibilité, espionnage et réseau d'écoute mondialisé. Chaque mois, nous avons des informations terrifiantes là-dessus. Caméras de surveillance dans les rues et les métros, système d'enregistrement automatique dans les téléviseurs, géolocalisation par GPS, surveillance des proches rendus possibles par des outils miniaturisés. C'est donc peut-être en réaction à cet avènement cauchemardesque du panoptique foucaldien que se construisent des stratégies pour redevenir anonymes et invisibles. Il suffit de penser aux noms programmatiques des Anonymous, rendus indiscernables par leur masque blanc, ou au collectif qui a choisi de se désigner en France comme comité invisible. Ce choix de l'invisibilité est expliqué dans les deux livres qu'ils ont fait paraître aux éditions de La Fabrique, que vous connaissez peut-être, le premier en 2007, L'insurrection qui vient, et le deuxième plus récemment en 2014, qui s'appelle À nos amis. Dans ce dernier livre, un chapitre est emblématiquement intitulé « Disparaissons » comme mot d'ordre politique. C'est dans une perspective voisine que s'inscrit Pierre Zahoui, le philosophe, quand il fait l'éloge dans un livre récent de la discrétion, c'est le titre de son livre, considéré comme un art de disparaître. C'est à lui que je reprends le terme d'omnivisibilité, phénomène qu'il voit comme une pathologie de nos sociétés. Cet art de disparaître, il s'en explique dans la conclusion de son livre, est un art micropolitique, qui s'oppose comme par défaut volontaire aux manœuvres macropolitiques de dissimulation de secrets de contrôle. Faire l'expérience de la discrétion, pour lui, c'est se mettre temporairement à l'écart, jeter un regard de biais, éprouver le monde en le voyant sans être vu, c'est faire un pas au-delà, en acceptant que cette expérience modeste soit transitoire, passagère. Cette forme de disparition n'est donc pas pour lui un désir de mourir ou de s'absenter, mais il la voit comme un consentement à la radicale discontinuité de la vie. Je le cite, « un bonheur par soustraction ». Je ne multiplierai pas les références, mais on trouve aussi d'autres indices de cette fonction politique de la disparition dans le livre de Yves Citon, « Pour une écologie de l'attention », ou dans le dernier livre du sociologue David Le Breton, qui est arrivé alors que j'étais en train d'écrire mon propre petit essai, donc c'est toujours un moment pénible, « Disparaître de soi, une tentation contemporaine ». Donc c'est rassurant et toujours déstabilisant de voir qu'on est là où on croit être original, on est très mainstream, mais bon, c'est pas très grave. On voit à travers ces prises de positions de nature très différentes, il me semble même constat d'une nécessité de répondre par la ruse et le retrait, on pense à la fameuse triade joycienne, exil, silence et ruse, par des formes de discrétion et d'anonymat aux pressions d'une société médiatique qui exige de chaque individu qu'il manifeste une singularité dont il doit être aujourd'hui le promoteur publicitaire. C'est cette aggravation de l'hypervisibilité qui peut expliquer que nous rêvions tous, de plus en plus, des manières de nous absenter de la scène sociale. Alors, voilà le fond du fantasme que je voudrais un peu regarder de près, en notant qu'il est cependant pris dans deux paradoxes. Le premier paradoxe que j'ai peu développé dans ce petit essai, mais qu'il faut sans doute un peu plus mettre en avant, c'est qu'il y a aussi une nécessité ou une lutte pour se rendre visible dans le mouvement démocratique de la part des minorités. Et que ce mouvement-là, c'est-à-dire que le désir de disparaître est peut-être une sorte de condition de riche dès lors que vous êtes déjà apparu. Et qu'il y a bien sûr toutes sortes de gens, de catégories, de peuples. Il suffit de penser au livre Invisible Man. Toute la question de se faire, de se rendre visible, je ne voudrais pas la minorer en ayant l'air de croire que tout le monde est déjà visible. Il y a une lutte pour la visibilité qui reste un des combats de nos sociétés modernes. Le deuxième paradoxe que je veux noter, c'est que je ne veux pas non plus avoir l'air de croire à une sorte de légèreté heureuse de la disparition. Pour nous, en ce début du XXIe siècle, il est évident que nous venons d'un monde qui a connu, qui a vu la terreur réelle de disparition programmée. Et là, il ne s'agit plus de disparaître de son plein gré, de stratégies individuelles ou même collectives de résistance, mais de meurtres à grande échelle, d'éliminations violentes subies par les victimes, de massacres systématiques, de génocides. Les exemples sont hélas innombrables. A l'inverse de l'omnivisibilité qui semble caractériser notre monde, ces disparitions forment au contraire des sortes de trous noirs ou des poches de néant. L'explication fait défaut, les témoins manquent, mentent, s'évaporent. La confusion règne entre force de l'ordre et des ordres, entre mafia et État. L'enquête reste lacunaire, douteuse. La tâche d'élucidation policière fait naître le besoin de redonner aux victimes un statut, une histoire personnelle qui ne se réduise pas à une conclusion atroce. C'est contre cette force d'oubli et d'anéantissement qu'il faut mobiliser au contraire tous les témoignages, toutes les archives, tout ce qui garde trace d'une vie réelle. Contre le scandale de la violence individuelle, organisée et étatique, il faut rappeler la mémoire de chaque nom, de chaque visage, exiger que justice soit rendue dans chaque cas. L'obstination exemplaire des maires de la place de May en Argentine illustre le combat pour faire réapparaître les desaparecidos. Pour leur rendre la dignité, c'est le même devoir de mémoire qu'il a présidé à la fondation de Yad Vashem à Jérusalem, ou celle du mémorial de la Shoah à Paris. Et j'ai rajouté, grâce aux indications, à une discussion avec Mathilde, l'un des exemples aussi des disparitions de femmes autochtones au Québec, enfin au Canada depuis 1980, et le livre de l'enquête d'Emmanuel Walter dans Sœur Volée. Donc chaque pays a hélas un des exemples particulièrement tragiques. On voit donc sur quel fond se déploie pour nous le motif de la disparition. Pour parler comme Georges Pérec, c'est bien dans l'ombre de l'histoire avec sa grande hache que se joue pour nous un XXe siècle de destruction. Et l'œuvre de Pérec peut se lire comme une manière de répondre à cette stupeur de l'histoire, de remettre en jeu une autre manière de composer avec la disparition, à la fois en la littéralisant et en la déplaçant. Je voudrais donc donner une sorte de rôle tutélaire dans cette traversée des différentes figures de la disparition au roman « L'hypogrammatique » de 1969 qui s'appelle « La disparition ». Vous savez que la règle d'écriture de ce livre est l'évanouissement littéral de la lettre E qui permet l'écriture débridée d'un roman foisonnant en 26 chapitres moins 1, le cinquième entièrement passé au blanc. L'absence de E prive de la possibilité de dire « je » un interdit de parler d'eux. Les parents ont disparu trop tôt. Ce père et cette mère que le lippogramme rend imprononçable ou impossible à écrire. Le paradoxe de ce roman est que l'interdit de la lettre la plus fréquente en français donne naissance à une formidable dynamique de fiction où les enquêtes mi-parodiques, mi-sérieuses s'entrecroisent au milieu des meurtres et des drames familiaux. Il y a donc une sorte de jubilation symbolique de la disparition qui fait de l'auteur le maître d'œuvre d'un théâtre imaginaire où il peut reconstruire des filiations en s'inscrivant dans une famille littéraire. Ambivalence, donc, je veux assister sur ce motif, c'est sous le signe de cette ambivalence constitutive. Je ne veux pas cacher les violences et ces programmes de disparition ou d'annihilation qui continuent. Je ne veux pas cacher non plus la lutte pour se rendre visible de minorités opprimées. Donc, ambivalence constitutive dans laquelle je souhaite lire le motif de la disparition tel qu'il se donne à saisir dans le roman contemporain. Cette ambivalence, elle se marque au fait que pulsions de vie et pulsions de mort se font face dans un tourniquet ambigu où la folie de la trace cherche à conjurer la néantisation d'existences biffées. Mais ce que peut permettre la fiction, c'est l'hypothèse, c'est donc une mise en jeu imaginaire, un déploiement ludique de cette ambivalence selon des formes paradoxales qui seront les moyens obligés de sa figuration. Ce jeu n'est pas oubli des conditions réelles et historiques qu'il me fallait rappeler. C'est ce qu'on peut vérifier dans le livre Selon Vincent, qui est donc le récit d'une désertion individuelle, d'une nécessité de fuir qui ne s'expliquera qu'au terme d'un long parcours. La composition de ce roman multiplie les narrateurs, à commencer par les voix de Rosario, le neveu de Vincent, et Paul, son ami, tous les deux partis sur les traces de l'oncle qui a donné par l'envoi d'un récit énigmatique la preuve qu'il est toujours en vie. Et ces deux jeunes gens, Rosario et Paul, discutent à un moment du livre et Rosario demande à son ami « Tu sais combien de personnes disparaissent en France chaque année ? » Fournissant la réponse que l'on peut vérifier sur Internet, il donne le chiffre assez effarant de 40 000 personnes établies par le ministère de l'Intérieur. Il ajoute « Environ 30 000 sont retrouvés, vous la rassurez, plus de 10 000 de ces disparitions ne sont jamais élucidées. » Les chiffres sont bien plus hallucinants aux États-Unis, mais bon. Dans ce nombre, il faudrait, une fois déduits les crimes et les suicides, compter près de 3 000 disparitions volontaires par an. Et je cite Garcin « Des gens qui fuient tout simplement et décident de tout laisser tomber et d'aller vivre une autre vie ailleurs. » Rosario précise, lui qui vient d'Argentine, qu'évidemment, les disparitions pendant la dictature militaire n'ont pas la même signification. On pourrait ici aussi évoquer l'exemple assez célèbre aujourd'hui des évaporés au Japon. Donc, ces 3 000 personnes qui s'évanouissent, voilà le lieu d'une rêverie romanesque. Alors, il me semble qu'une sorte de contradiction intime gît au cœur du prestige qu'exerce le fantasme de disparition. Comme si son agent cherchait à renouer avec ce que Michaud appelle magistralement, c'est une citation qui m'accompagne depuis longtemps, « L'originel désir de ne pas laisser de traces. » Voilà, le fragment de poteau d'angle en entier. « Plus tu auras réussi à écrire, si tu écris, plus éloigné tu seras de l'accomplissement du pur, fort, originel désir, celui fondamental de ne pas laisser de traces. » Le dilemme intérieur du sujet qui veut disparaître vient de ce qu'il trahit toujours l'appel d'un anantissement de l'ancien moi et la recherche d'une dissolution de toute individualité séparée. Malgré lui, il refait une identité, une histoire, un besoin de reconnaissance. C'est le paradoxe de la fugue, le signal qu'on veut être retrouvé. Sa disparition se transforme en signal. D'une certaine manière, l'acteur de la disparition ne serait jamais assez héroïque, jamais à la hauteur de la tâche d'effacement qu'il s'assigne. Nous voilà donc dans une version hissée à un degré mythologique de la disparition comme dégagement souverain de toutes les conventions sociales, comme désertion et indifférence face au séduit de la gloire mondaine et des signes de la reconnaissance. Pur retrait, accès direct à une forme de vraie vie libérée du jugement d'autrus. Le nom de ce mythe au XXe siècle pourrait être celui d'Arthur Rimbaud, incarnant avec son départ en Afrique la figure d'une rupture avec l'écriture même et une forme de silence qui serait la vérité enfin atteinte de ce à quoi aspire l'art, l'artiste parfait est celui qui est sans œuvre. Il a renoncé à la vaine gloire de paraître et de publier. On sait comment le vœu testamentaire de Kafka, le retrait de Glenn Gould, les dernières années de sa vie, prolonge la fascination que nous éprouvons devant cet accomplissement du désir de ne pas laisser de traces, quand bien même ce sont toutes les traces de cette annulation que nous cherchons ensuite à reconstituer. Je vous invite à lire un très beau livre assez paraissant de Michel Schneider qui s'appelle Glenn Gould, piano solo, sur les dernières années de vie cachée du pianiste. En ce sens, la disparition devient le mouvement par lequel un sujet tente à se rendre le plus parfaitement impersonnel. C'est un tropisme essentiel mais il ne caractérise pas en propre notre époque. Je voudrais donc préciser une inflexion historique qui me semble importante. Ce que j'essaye d'analyser, je le dis peut-être de façon trop serrée, c'est une sorte de léger changement dans l'acception de la question de la disparition. Il me semble qu'autour de Blanchot s'est formulée dans les années 40-50 une autre manière de penser la disparition à laquelle Pierre Zahoui souscrit encore pour la quête Deleuze aussi donnée suite. C'est ce que Blanchot a appelé le désœuvrement, une forme d'abolition du caractère personnel. La littérature, on le sait, pour Blanchot renvoie au mouvement par lequel un jeu devient un « il » par lequel un sujet touche aux murmures anonymes sans commencement ni fin du langage. C'est cette force impersonnelle qu'il ne faut pas trahir même si l'œuvre en masque la puissance neutre, même si le désœuvrement doit composer paradoxalement avec la réalisation de monuments que la culture sacralise comme œuvre. Il me semble que la période récente, disons depuis les années 80-90, infléchit un peu cette idée de la disparition en lui proposant une réouverture de l'univers fictionnel où le jeu a peut-être repris ses droits, où la machine romanesque se remet à fonctionner en faisant précisément du motif de la disparition le moteur dramatique même. Ce tournant commencerait alors avec Georges Pérec dont j'ai abordé déjà la disparition mais avec d'autres textes de Georges Pérec. Il me semble que le génie de Pérec a été de rouvrir au sein même d'une réflexion très aiguë sur la création et ses contradictions l'espace ludique de la fiction où peut jouer un désir de disparition. C'est ce désir qu'il délègue à des personnages qu'il met à distance dans un symbolisme complexe. Là où le mouvement de neutralisation de Blanchot évidait le récit de sa puissance dramatique et figurative, il me semble que Pérec réussit à recréer un espace de figuration où il peut donner un contour à ses angoisses. La menace d'anéantissement demeure mais dans le jeu de croisement de suspens qu'organise W ou le souvenir d'enfance entre la ligne romanesque et la ligne autobiographique, une part de la vérité du sujet peut se dire. Alors, comme je suis là aussi pour faire vendre ce petit livre, je saute tout un développement passionnant sur l'œuvre de Jean-Benois Pouèche que vous ne pourrez trouver que dans la lecture du livre mais où j'essaye de montrer que d'une certaine manière ce que fait Jean-Benois Pouèche aujourd'hui serait une sorte de suite de cette voie ouverte par Pérec. En sautant cela, je voudrais venir à un autre motif qui est le motif d'une sorte de spectralisation des personnages du roman dès lors que les personnages du roman servent à figurer ce paradoxe d'un désir de disparaître. Donc cette dramatisation romanesque qui me semble notable depuis une trentaine d'années de la disparition peut prendre un tour fantastique en proposant une sorte de scénario où le motif provoque un décalage et génère un effet d'inquiétante étrangeté. Je voudrais m'attarder très rapidement parler de deux livres. Le premier c'est celui de Sylvie Germain qui s'appelle Horschamp c'est un roman publié en 2009 ce court roman suit d'un dimanche au samedi suivant la métamorphose de son héros Aurélien qui perd progressivement toute consistance physique et qui entre dans un processus qui est appelé dans le livre de néamorphose. Le personnage saisi en troisième personne devient de plus en plus transparent son ombre disparaît il n'est plus reconnu par le chien de sa mère peine à se faire reconnaître dans la rue où il est bousculé s'il va au restaurant avec un collègue celui-ci ne semble plus le remarquer. C'est un livre sur un personnage qui se défait progressivement. Il devient invisible aux yeux de ses proches sa petite amie sa mère son frère et se désincarne jusqu'à être finalement emporté par un courant d'air à la fin du livre. J'ai vendu la mèche mais je ne crois pas que l'intérêt du livre soit dans le suspense. Aucune cause n'est donnée à cet inéluctable évanouissement d'Aurélien mais je trouve que cette fable est intéressante dans l'allégorie qu'elle propose car elle réussit à nous communiquer l'angoisse imaginaire que nous pourrions ressentir si nous étions ainsi ignorés. Orchand réalise une sorte d'inversion du mythe de l'homme invisible ou de l'anneau de Gigès puisque le pouvoir magique se renverse en expérience de dépossession et d'impuissance radicale. L'effacement inexorable d'Aurélien a lieu de la manière apparemment la plus naturelle et la tranquillité de cette annulation renforce la charge cauchemardesque du scénario. La simplicité de l'intrigue va pourtant de pair avec une certaine multiplication des niveaux allégoriques car la disparition se thématise sur plusieurs niveaux. Le paradoxe du roman de Sylvie Germain je ne sais pas si certains l'ont lu réside sans doute dans la contradiction entre le statut classique de son personnage principal et l'expérience de spectralisation dont il est la victime. On touche ainsi à une limite possible du roman comme genre. L'économie romanesque ici est prise entre une sorte de consistance du personnage de façon un peu classique et puis une sorte de nouveau régime spectralisé de sa manifestation. La même ambiguïté se marque dans un roman que je trouve tout aussi emblématique de Marine Diaï qui s'appelle Un temps de saison qui est apparu en 1994 aux éditions de Minuit. Ce roman s'inscrit dans la veine fantastique revisitée que les livres précédents de Ndiaye La femme changée en bûche ou en famille ou les suivants comme la sorcière avaient exploité selon des modalités variées. Il me semble que tous les livres tous les romans de Marine Diaï participent d'une expérience d'inquiétante étrangeté qui est cette sorte de facilité à disparaître de ces personnages et on pourrait dire de l'oeuvre de Marine Diaï qu'elle marque une sorte de paradoxe entre une invisibilité subie un personnage serait frappé d'une sorte de colorblindness on ne veut pas reconnaître leur différence que les héroïnes ou les héros plus souvent les héroïnes de l'oeuvre de Ndiaye retournent dans une sorte de destin héroïque dégradé qui devient leur mission alors le roman où la chose est la plus nettement allégorisée est donc un temps de saison puisque c'est l'histoire d'une disparition un matin Herman constate que sa femme et son fils se sont évanouis après une simple promenade la famille a eu le tort de s'attarder un jour de plus dans la villégiature campagnarde qu'ils ont coutume de louer en août et cette recherche fait basculer Herman dans un univers kafkaïen à la recherche de ses proches que personne n'a l'air de s'inquiéter tellement de retrouver sauf lui ayant transgressé la frontière temporelle du mois d'août Herman plonge dans un autre monde il devient comme les villageois et il doit comprendre qu'il faut s'adapter au flux changeant du devenir accepter la disparition de sa femme et son fils sa femme et son fils qui sont encore là mais sous la forme assez bizarre ils sont devenus des émanations une sorte de spectre qui apparaîtront d'ailleurs aux personnages les héros de Marindia d'ici Herman dans un temps de saison flottent dans un état où il ne peut pas plus apparaître vraiment que disparaître pour de bon à partir de Rosier Carpe ce sera plutôt le thème de la fuite inutile qui structure le destin des personnages principaux tous hantés par le besoin d'être reconnus et aimés par une famille qui les a bannis jusqu'au dernier livre la divine mais je suis obligé de passer un peu plus vite je voudrais terminer ces considérations autour d'une dernière question est-il possible de trouver des lieux où disparaître peut-on se mettre hors d'atteinte y a-t-il une sorte de géographie possible de la disparition dans le cas d'Aurélien ou d'Hermann la disparition est un processus extérieur que le personnage endure comme une métamorphose incontrôlable selon un scénario qui tient du cauchemar et je rappelle que le cauchemar pour la psychanalyse est évidemment ce fantasme dans lequel doit se lire un désir inavouable du sujet il en va autrement si le désir de disparaître est organisé par le personnage il devient son projet de vie dans la recherche d'un lieu pour être et disparaître en même temps un lieu pour abriter la disparition loin de toute contrainte donc c'est ce que je voudrais décliner maintenant avec quelques exemples rapides qui me permettra de montrer peut-être l'intérêt ou l'importance de certaines oeuvres romanesques de ces 25 ou 30 dernières années la première oeuvre que je voudrais ici aborder assez vite c'est celle d'Emmanuel Carrère parce qu'il me semble que toute la première partie de sa production romanesque est entièrement dictée par ce fantasme de se mettre hors d'atteinte et je partirai d'un roman La moustache en 1986 et d'un moment où le héros paranoïaque de La moustache celui qui ne sait plus vous savez il s'est rasé et puis personne ne reconnaît qu'il s'est rasé la moustache pris par son délire de persécution il s'enfuit prend un avion vers l'Asie et atterrit à Hong Kong et là le narrateur note l'idée lui vint folle mais enivrante qu'il pourrait très bien rester à Hong Kong ne plus donner de ses nouvelles oublier son métier d'évidence il fallait disparaître ce personnage réalise d'une façon assez extrême la disparition comme une obligation vitale on dit ça aussi dans le passage où il est à Hong Kong il décide et je trouve ce moment très fort du point de vue de la rêverie romanesque de se laisser aller dans les allers-retours du ferry qui l'amène de Hong Kong à Nolun l'autre rive de la ville se laisser aller devenir hors d'atteinte l'expression a répété deux fois en dix pages dans un contre-pied étonnant à l'exotisme touristique le personnage est pris dans une rêverie de suspension pure bercée par le mouvement régressif du roulis sans terme sans but il y a une sorte de jouissance cauchemardesque et régressive de ce fantasme une sorte de dérobate par adunation et l'idée absurde le narrateur notre qu'elle est folle de séjourner aussi longtemps que possible dans un lieu de transit ce désir à la fois est intéressant à la fois parce qu'il brûle l'opposition peut-être un peu schématique entre lieu et non-lieu il s'agirait d'habiter une sorte de non-lieu mais je ne sais pas s'il y a des non-lieu exactement et il rappelle en tout cas ce désir d'habiter des lieux de transit le dernier projet de l'écrivain Julio Cortazar et de sa compagne Carole Dunlop qui du 23 mai au 23 juin 1982 ont décidé de vivre sur l'autoroute Paris-Marseille en s'arrêtant deux fois par jour dans une ère de repos de l'autoroute ça a donné lieu à un livre tout à fait magnifique qui s'appelle Les Autonautes de la Cosmoroute il y a donc aussi une valeur subversive que je veux noter là on peut tout d'un coup par un projet un petit peu extrême détourner les lieux de leurs usages ou se mettre à habiter des lieux de transit si j'en reviens à Carer le fantasme est terrible mais il se résume assez bien à cette expression que de façon curieuse j'ai trouvé ensuite dans tous les livres d'Emmanuel Carer dans chaque livre j'ai trouvé au moins une fois l'expression hors d'atteinte qui me paraît être un des moteurs imaginaires très forts de son écriture et bien sûr dans le roman qui en 1988 s'appelle hors d'atteinte avec un point d'interrogation dans sa fascination pour Philippe Cadic cette fascination atteint sans doute un point de non-retour pour Carer dans le moment de bascule où il s'intéresse à l'affaire Jean-Claude Romand et où ce personnage qui s'appelle Romand interdit sans doute l'usage du roman par la folie meurtrière qui s'est marquée elle dans la réalité il y a donc chez Carer une sorte de point d'impasse de fantasme de se mettre hors d'atteinte est un fantasme entièrement mortifère il est sans avenir et il est même il se réalise de façon monstrueuse dans la figure de Jean-Claude Romand à partir de quoi il me semble que l'écriture de Carer bascule vers autre chose et vers des textes qui sont à la première personne une écriture non fictionnelle justement donc premier scénario pour se mettre hors d'atteinte échec deuxième scénario ce serait l'oeuvre de Patrick Modiano qui la réaliserait c'est le désir d'un lieu neutre le contraire du terroir le contraire du microcosme connu dans un très beau livre de Patrick Modiano de 2007 qui s'appelle Dans le café de la jeunesse perdue qui est personnellement un de mes préférés un des personnages qui s'appelle Roland est occupé à écrire une sorte d'essai plus ou moins situationniste et voilà comment il décrit ce projet il existait à Paris des zones intermédiaires des no man's land où l'on était à la lisière de tout en transit ou même en suspens on y jouissait d'une certaine immunité j'aurais pu les appeler zones franches mais zones neutres étaient plus exactes donc ce personnage veut écrire un petit traité sur les zones neutres il me semble que l'oeuvre de Patrick Modiano célébrée par le prix Nobel tout récent fait entendre très singulièrement avec une force discrète ce désir contemporain d'espace à la lisière à la lisière ou dans le coin obscur des dispositifs de contrôle et de surveillance à la marge d'un monde cartographié et googlisé des lieux de transit et de suspens où ceux et celles qui sont comme des refuges pour ceux et celles des jeunes gens en général dans l'oeuvre de Modiano qui s'y protègent même si dans l'oeuvre de Modiano reste la mélancolie d'un foyer normal je me renvoie ici à Vila Triste à la scène où le héros Victor Schmarat dîne chez l'oncle d'Yvonne c'est une rêverie du home sweet home bien français du chez soi qu'on retrouverait aussi chez Pérec il y a chez tous les héros de Modiano chez toutes les héroïnes cette espèce de volonté d'échapper de ne pas appartenir à un lieu d'être dans des formes d'immunité on entend quand même malgré tout qu'ils sont en faute et qu'ils fuient quelque chose mais la séduction qui se dégage de l'oeuvre romanesque de Modiano je crois tient à ce caractère précaire lié à une jeunesse qu'on doit perdre à l'ambivalence de la fugue mais à l'idée de mode temporaire d'être et d'habiter comme si l'on vivait dans des chambres d'hôtel des lieux pour se cacher pour se fondre pour s'évanouir mais dont l'oeuvre ne cache pas pourtant que cela peut aller jusqu'à la puction de mort dans le café de la jeunesse perdue l'héroïne principale Lucky se suicide il y a donc voilà il y a une sorte de frontière très subtile entre la zone neutre et puis le basculement dans l'annulation de soi trouver un lieu où disparaître c'est peut-être aussi le double scénario des deux romans les plus récents de Pascal Quignard en notant justement que le roman est pour lui à ce moment-là le lieu de réalisation d'un scénario imaginaire en partie c'est particulièrement évident pour le roman paru en 2006 qui s'appelle Villa Amalia projet méthodique de désengagement de l'héroïne qui s'appelle Anne Eden et qui décide après avoir découvert l'infidélité de son mari c'était but très conventionnel de programmer son effacement social radical et le moment où elle trouve cette villa la Villa Amalia le narrateur note elle avait envie de disparaître dans ce qu'elle aimait cette maison qui est une sorte de refuge une île dans une île une sorte de refuge miraculeux détaché de tout une sorte de paradis que le personnage doit cependant quitter et là encore dans le roman de Pascal Quignard excusez-moi d'aller très vite sur chacun de ses exemples mais il y a une scène je trouve intéressante c'est le moment où Anne va se baigner dans la mer et où elle nage tellement longtemps qu'elle est presque à bout de force et qu'elle est prise par une sorte de désir de se noyer de se fondre dans le tout donc là encore le roman de Quignard ne cache pas que ce désir de disparaître peut être lié à une sorte de pulsion de mort ou à une sorte de désir de sentiment océanique de dissolution de soi qui conduit à une forme de disparition suicidaire purement et simplement dans Villa Amalia il me semble que la rêverie sur les lieux montre qu'aucun lieu ne peut absolument et définitivement abriter une forme heureuse de disparition qu'il faudra recomposer avec des formes de sociabilité le dernier roman de Pascal Quignard on propose peut-être une autre version toujours sur le mode des personnages féminins c'est le curieux roman qui s'appelle Les Solidarités Mystérieuses roman que je tiens pour ma part pour piétiste c'est l'histoire de Claire disparissant sur la lande dans la ferme qui lui a été donnée par héritage de sa mère adoptive le personnage marque un mouvement de diaphanisation corporelle d'effacement physique elle finit sa vie en errant sur la grève sur la lande dans une vie de plus en plus mutique autarcique animale alors Pascal Quignard a publié un très drôle de livre qui est une humiliation pour tous ses commentateurs et comme j'en suis un c'était une humiliation pour moi aussi enfin l'humiliation il m'a fait plutôt rire d'ailleurs mais dans un livre qui s'appelle La suite des chats et des ânes en 2013 qui est une conférence donnée à la Sorbonne Pascal Quignard explique un peu pince sans rire qu'aucun de ses lecteurs n'a vu pourtant une chose évidente si aucun ne l'a vu je ne suis pas sûr que c'était si évident mais ce n'est pas très grave c'était qu'il avait décrit la transformation de son personnage féminin en chat il dit personne n'a rien vu moi je n'avais pas vu non plus voilà donc Claire deviendrait un chat alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire de chat c'est évidemment une histoire de métamorphose plus que de disparition à ce moment là mais c'est que cette image que Pascal Quignard a voulu faire passer me semble correspondre à un autre régime d'habitation du lieu le chat est dans une maison sans y habiter entièrement elle vit autour il a une familiarité mais il est non domesticable je vous donne l'idée du chat selon Pascal Quignard il y a une sorte de dehors élargi et le personnage de Claire se dissout dans un paysage qu'elle finit par habiter par porosité en tout cas elle renonce entièrement à toute forme de propriété ou d'appropriation des lieux sa maison n'est pas une maison et ce que je trouve intéressant dans ce roman c'est qu'il marque une sorte de limite du personnage romanesque puisque d'une certaine manière les qualités qui permettent de définir le personnage sont ici en voie de dissolution alors je terminerai par une note peut-être plus pessimiste faut-il alors reconnaître pour nous l'inconfort essentiel de toute habitation aujourd'hui une sorte d'impasse mais dont on trouverait dans l'oeuvre de Jean Eschnose cette impasse qu'on la trouverait traité avec une sorte de légèreté comme un état de fait donc je terminerai ce petit parcours des possibilités de trouver des lieux où disparaître par une rapide traversée de l'oeuvre de Jean Eschnose et notamment du livre qui s'appelle Les Grandes Blondes en 1995 puisque c'est justement l'histoire d'un personnage féminin qui veut disparaître et qui n'y arrive pas Gloire Abgral qui alors qu'elle a tout fait pour ne plus paraître dans le monde se voit l'objet d'une enquête policière pour la retrouver enquête policière lancée par Paul Salvador producteur d'une émission de télévision qui ne lit pas sans ironie le soir How to disappear completely and never be found du même O'Hern dont je vous ai cité précédemment un livre plus enfin une publication internet plus récente tout le scénario du livre Les Grandes Blondes est dans cette course poursuite erratique dans les fuites de gloire elle habite une petite maison provinciale puis elle va en Australie puis elle doit s'enfuir en Inde puis elle revient en Normandie et gloire vit dans ces lieux semi-anonymes qui sont les nôtres lieux de tourisme d'hôtels internationaux avions moyens de transport dans une narration elle-même légèrement distanciée comme si le narrateur était un peu Béliard cet ange gardien qui accompagne gloire mais un ange gardien à éclipse qui n'est pas non plus très très constant dans sa garde du personnage ce que je veux dire par là c'est que le mode narratif lui-même n'est plus dans ce rapport d'habitation durable et concret mais plutôt dans un mouvement perpétuel de déplacement de saut de suspens aucun lieu ne peut sans doute assurer de stabilité ferme même après la mort comme on le voit au piano pas plus que victoire dans un an ne peut trouver de refuge véritable l'oeuvre d'Echnose serait l'une de celles qui sait dire cette mélancolie discrète cette griserie passagère d'une sorte de glissade perpétuelle des lieux et des relations on trouve d'ailleurs dans Je m'en vais une très belle très minuscule réécriture du final de l'éducation sentimentale de lieux dont on devrait dire en s'excusant presque je m'en vais comme dans le titre du roman de 1999 où on voit Baumgarten de Laé habiter des suites d'hôtels plus ou moins anonymes où le héros Ferrer passe d'appartement en atelier inconfortable et quand enfin il va trouver un vrai bel appartement pour y vivre avec sa compagne Hélène elle le plaque plus de lieux de fuite ou que des lieux de fuite sans même la ressource peut-être pour nous d'une sorte de représentation romantique je parle ici peut-être plus de la France c'est peut-être moins vrai en Amérique du Nord du grand espace vierge tip into the wild nous sommes dans des univers peut-être plus urbains en Europe justement dans le livre de Eschnoz il y a un très un passage très significatif et très réussi très drôle qui est le voyage au pôle nord de Ferrer qui devrait être le grand moment une sorte de rêverie malarméenne nu-blanc enfin les paysages vierges et immaculés et au contraire c'est l'ennui du voyage la longueur de cette expédition mercantile qui sont notées et le seul moment un tout petit peu heureux est le moment où Ferrer fait un bref séjour dans la famille Apurtiarchuk un moment un peu irréel mais qui est traité de façon très rapide alors il me semble que dans cette espèce de géographie des lieux en voie de disparition ou de suspension ce que je voudrais noter c'est quand même qu'ils sont à l'opposé du terrain du terroir de la possession qui est quand même aussi une des manières de pouvoir penser les lieux mais plutôt comme des lieux de passage fortement investis par l'imaginaire des lieux à la lisière pour une sorte d'habitation peut-être moins en demi-teinte qu'en transit pour une sorte de vie intense provisoire et cette vie à la fois discontinue épisodique fragmentée et pourtant fidèle à une forme de morale personnelle fidèle à cette mémoire de la discontinuité si l'on peut dire il me semble que l'oeuvre de Modiano a su la dire particulièrement et je voulais terminer en saluant le prix Nobel qui lui a été donné et la richesse de ce qu'il a réussi à nous faire passer dans une oeuvre qui semble pourtant à la fois discrète et un peu répétitive je crois qu'elle capture très bien ce sentiment qui est le nôtre aujourd'hui je vous remercie je m'excuse d'avoir traversé si vite tant d'exemples trop nombreux merci applaudissements 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 applaudissements